Salaam aleykoum, je suis Mette Baléjeï, président de la fédération de taekwondo, champion international de taekwondo, plusieurs fois champion d'Afrique, champion du Sénégal, champion de France, Mette Mille Lényo. Salaam aleykoum, je suis Mette Mille Lényo, je suis Mille Lényo, je suis pratiquant d'armatio et aussi notre famille, mais la famille du taekwondo. Mette, taekwondo, comment est-ce que tu veux expliquer? Taekwondo, c'est un sport coréen, c'est du sud, c'est un sport de taekwondo, et on parle de taekwondo, comme le Sénégal, c'est du karaté. Mais taekwondo, on peut m'engager avec le karaté volant. Moi, je pense que c'est le coup de pied qu'on utilise, c'est le tank. Taekwondo, c'est le coup de pied avec l'oreille, c'est la définition de taekwondo. Je suis taekwondo, je suis pied, point, le dos, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit, le dos, c'est la voix. Je suis taekwondo pour faire des choses simples, c'est un peu plus simple. C'est le coup de taekwondo. Mais la discipline de taekwondo, c'est le corps du sud. Mette, taekwondo, comment il a apport à ton nez ? Taekwondo, c'est un peu plus. Il a fait des choses, surtout les gens qui ont parfaitement dans la société. Parce que quand vous parlez de l'art martiaux, l'objectif premier est d'être les enfants. Si vous êtes enfants dans les deux jours, plus souvent vous êtes enseignés, vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler, mais vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler de la discipline, vous êtes en train de parler de la société. Il est prêt à être un modèle de la société. Les pratiquants d'armation sont affichés souvent. Ils sont très simples, ils ont beaucoup d'histoires, 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 ils ont beaucoup d'armations. Donc, nous sommes tous les pays asiatiques. Pourquoi nous sommes disciplinés ? Parce qu'ils ont beaucoup d'armations. Donc, si on a travaillé au Sénégal, les maîtres de la salle font des modèles. Donc, l'armation, l'arrivée, c'est qu'ils ont beaucoup de jeunes, ils ont beaucoup de jeunes. Donc, c'est le bénéfice, à part l'aspect de l'éducation, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est un peu de choses aux gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent, et le deuxième point, ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour se défendre. Parce qu'un homme qui est dans la société, il faut aussi se défendre. L'autodéfense, par exemple, est un homme qui, en n'importe quelle situation, Il faut savoir si tu arrêtes à l'arrêt de l'arrivée, n'importe quel type de situation. Donc c'est ce que nous faisons avec Taekwondo. Et même si nous faisons des forces de sécurité et de défense, nous faisons l'armation. Nous faisons Taekwondo. Si nous faisons la gendarmerie, la police, les forces d'intervention, nous faisons l'armation. Donc nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup d'éducation, de santé et de la défense. Nous faisons Taekwondo aussi. Si vous êtes le président de la République, vous êtes citoyenneté. Taekwondo et armatiaux en général. Est-ce que vous pouvez apporter cette contribution ? Je pense que le gouvernement a utilisé les armatiaux. D'ailleurs, nous faisons Taekwondo à l'école. Comme nous faisons l'école de Rahma, l'école de Saint-Etienne. Nous faisons beaucoup d'écoliers. Nous faisons beaucoup d'écoliers. Nous pratiquons sport et d'études. Nous faisons Taekwondo à l'école. Nous faisons Taekwondo à l'école. Nous faisons l'école de Rahma, franco-islamique. Mais nous faisons tous Taekwondo à l'école. Nous faisons tous Taekwondo à l'école. Nous faisons une discipline. Nous faisons une rigueur. Nous faisons une maîtrise de soi. Nous faisons une maîtrise de soi. Donc, le président de la République, nous faisons une citoyenneté. Je pense que si le gouvernement a utilisé les armatiaux dans les écoles, nous faisons une école. Nous faisons une éducation. Nous faisons une éducation. Ce sont des gens. Nous faisons une modèle. Donc, je pense que si nous utilisons les armatiaux dans les écoles, nous faisons une école de l'école. Nous faisons une nouvelle entreprise. Je pense que c'est maintenant le président de la Fédération Taekwondo. Nous faisons une carrière avec l'âge international. Nous faisons une éducation. Après tout ça, nous faisons des études. Nous faisons des études supérieures. Nous faisons une éducation ou une éducation internationale. Parce que Beruwon Amoul, tu as participé dans tout l'équipe. Grands compétitions. Pour moi, je suis toujours fan du sport et études. Je suis allé en sport universitaire. Je suis allé en IASU. Je suis allé en champion. Je suis allé en tant que chanteur. Je suis allé en train de me faire des études. C'est très important dans cette carrière. Parce que sport, carrière, il faut qu'il y ait un bagage pour continuer. Donc, je suis allé en train de me faire des deux. Ce qui est très facile, c'est que je suis allé en France. Parce que je suis allé en BAC. Je suis allé en Bourse pour la France. Mais je suis allé en France, il a gagné le Tournoi International de Paris. Nous sommes intégrés à l'équipe de France. Mais je suis allé en train de me faire des courses. Si je suis sportif, je suis allé en train de me faire des sports. Amélanger qui est sportif de haut niveau, mais il faut agimer le sport. Ce qui me permet de me faire des programmes, des sports, études. Quand je suis allé en train de me faire des conseillers, je suis allé en train de me faire des conseillers. Mais après, on fait une heure d'entraînement en même temps pour mes compétitions, Si je fais une compétition, je ne peux pas me rattraper mes examens. Je suis très très important pour moi. Le sport est très important. Le sport est de haut niveau. Il faut que je puisse maîtriser. Si tu vois une technique, c'est très difficile de percer dans le haut niveau. Je suis très très important pour moi. Nous ne pouvons pas privilégier l'aspect sportif. Nous devons aussi faire le sport. Parce que l'étude sport, c'est très important. Nous avons gagné quatre fois champion d'Afrique. Deux fois aux médailles au championnat du monde en 2009 et en 2013. Nous sommes sept fois champion de France universitaire. Nous avons gagné les tournois. Les Open de Paris, les US Open, l'Open de Corée, l'Espagne, l'Hollande. Nous avons gagné la médaille d'or aux Jeux africains. Nous avons gagné la médaille de bronze aux Jeux Olympiques universitaires. Nous avons seront meilleures de sélectionner les Jeux du Sénégal aux Jeux Olympiques. Nous avons eu plusieurs fois porte-drapeau de l'équipe nationale du Sénégal dans une compétition. Nous avons gagné beaucoup à l'équipe. Nous avons gagné mes médailles du Sénégal des Olimpiques. Une médaille d'or est universitaire. Nous sommes tous les Jeux Olympiques universitaires. Pour le faire, je n'ai pas de plu. des sports. J'ai un diplôme universitaire. Il y a aussi un diplôme universitaire. Moi, je suis dans la première d'une parmi les deux. Je suis dans le mail sur notre secondaire, mais je serai un champion. Encore une reconversion et je suis président de la fédération. Il y a eu la reconversion. Il y a eu le président de la fédération à Taekwondo. Taekwondo, du point de vue sportif maintenant. Viens aujourd'hui, travaillez-vous actuellement? Nous travaillons au Sénégal, Nous avons une phase très importante. Le président Bifuji a fait beaucoup de lignes, le maître Ibrahim Abba. Nous avons beaucoup de lignes. Il y a quelques problèmes, mais nous réunirons. En sorte que le taekwondo est taille, on peut dire que le grand maître, nous avons un peu de temps. Nous avons beaucoup de taekwondo, dans plus de 14 ligues, ils ont marché au Sénégal. Nous avons beaucoup de taekwondo, parce qu'il y a beaucoup de petites catégories. Cela permet d'avoir une relève. Actuellement, nous avons une carrière, mais nous avons une relève. Il y a une ligue très importante pour l'entraînerie avec la direction technique. Le taekwondo est le numéro un mondial, comme Moustapha Kamanec, en Allemagne, avec Ababa Kastadiak Soumare. Il faut gagner chaque champion olympique. Il est champion d'Afrique. Il y a des matardiaos, etc. Je pense qu'il va leur permettre d'aider à taekwondo et à taekwondo. Il faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait une vision à la quête de l'olympisme, à la quête de la méraille olympique. Il faut qu'il y ait un programme pour qu'il y ait accès aux autres. Il faut qu'il y ait un programme. Il faut qu'il y ait une compétition. il faut qu'il y ait une capacité, mais ce que l'on trouve est visible. Il faut qu'il y ait une compétition C'est pour bâtir taekwondo à l'ère mondiale. Avec mon équipe, c'est le programme Bintech. Le programme est lourd, mais il faut qu'on soit sur taekwondo pour décrocher des médailles dans les grandes compétitions. Nous avons un programme lourd, un maximum de compétitions, un maximum de formation, un maximum de détections. D'ailleurs, il y a eu une semaine passée pour la détection pour 2022. 120 jeunes ont été détectés par les médailles. Donc, je vais piloter les médailles, continuer à travailler avec eux, continuer à les pousser à la quête de performance. Dans les compétitions de les médailles engagées, c'est l'entraînement qui a été suivi, c'est la progression qui a été suivi, c'est l'étude qui a été suivi depuis 2022. Donc, le programme est pour aller vers la quête des médailles. Voilà. Effectivement. Mais il y a un cosmo qui est. Il y a une génération, la génération de 2001 par exemple. Afrique, vous rappelez. Titré. Il y a un autre qui a été fait. Ils sont d'un chien, d'un chien, d'un chien, d'un chien, d'un chien, d'un chien. Ils sont Тоil, d'un chien, d'un chien. Tous ces champions-là. Il y a un chien, vous dominiez l'Afrique. Est-ce que vous êtes venu de liger pour le rayonnement du taekwondo ? Oui, c'est une génération dorée aussi. C'est une génération dorée aussi. Quand on a dit qu'on ne raflait pas l'Afrique, parce qu'il y a eu une période de Toulon, il fallait que l'on ait lancé. Il fallait que l'on ait percé. Dans l'Afrique, il faut que l'on ait lancé. Il faut que l'on ait lancé. Il faut que l'on ait lancé. Il faut que l'on ait un moyen pour l'Aïs Sénégal. Dans le Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de moyens pour arriver. Ils ont un temps pour rester en termes de résultats. Nous avons encore créé un centre pour créer un centre. Il y a un centre pour être intégrés. Il faut avoir un peu de chance pour avoir un résultat parce qu'ils mettent les conditions et les moyens. Dans le Maroc, ils ont encore mis beaucoup de moyens pour l'équipe nationale. Nous avons encore un quart de moyens. La Tunisie, l'Algérie, il y a beaucoup de pays. Mais nous travaillons toujours sur l'aspect compétitif. C'est-à-dire qu'un athlètes est toujours des athlètes compétitifs. Si on a gagné, c'est pour aller chercher des médailles. Moi, on pousse l'entraînement de l'équipe nationale. Je ne peux pas s'arrêter en taekwondo. Ils s'entraînent tous les jours. La fédération se bat pour les athlètes. Ils disent qu'ils peuvent avoir des passes pour venir, des équipes maillées, tout ça. Pour qu'on ne puisse jamais arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que des fois, on a des problèmes, on a des difficultés. Parce que c'est la programmation qui fait que l'athlètes ne peuvent pas gagner des médailles. Le haut niveau de l'arrivée, c'est la programmation. Les athlètes, si on a programmé, ils ont tellement de compétitions, ils ont un top de l'enseignement, un top de programmation, un entraînement. Ils ont des résultats. Donc, on a une phase où on a besoin. On a un autre système. On continue sur ce même système-là. Mais la domination d'Afrique, actuellement au Sénégal, ça va être très difficile. Mais si on a quatre premiers, toujours, si on a eu l'Egypte, Maroc, Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils sont positionnés avec la Tunisie. Cinq nations, ils ont un équipe. Mais nous, toujours, on se bat pour rentrer au carré, on se bat pour rentrer au tiers. Parce qu'on a eu le moyen. Mais n'empêche qu'on les titille toujours. T'as eu le compétition du Sénégal. Parce que le professionnalisme, c'est que c'est un entraînement qui a été fait. Il y a une entraînérie. Nous, on a eu le temps. Il y a une touche dans le haut niveau. Voilà, c'est une athlète qui est de performée. C'est une athlète qui, d'ailleurs, est une athlète qui est d'ailleurs en préparation dans les grandes nations aussi, en Allemagne, en France, Espagne, Etats-Unis, partout. Qui manque de moyens ? Fanny, il y a presque un mois, le Sénégal est à Manchester pour les championnats du monde. Mais j'ai eu un incident qui a été regrettable. J'ai eu le visage. Est-ce que c'est une athlète qui a été regrettable ? Parce qu'aussi, comme je disais à Athlète, c'est la programmation, mais aussi, Athlète, il faut voyager à temps. Waouh, déjouer vraiment une performance à Athlétie. Je lance un appel. Les armatiaux, ils ont un peu médaille au Sénégal. Les armatiaux, encore je le répète, ils ont un peu médaille au Sénégal. Ils ont un peu médaille au Sénégal. Mais si on appuie au sport de combat, on peut valoir le bruit, le bruit, le bruit, encore. Parce que ce qu'il y a eu, la fédération, c'est pour donner une médaille, parce que si on a eu le Sénégal, on a eu le championnat du monde. Ça fait six mois qu'on a préparé le championnat du monde. Mais le problème des visas, c'est un problème des visas par rapport au pays. Nous avons toutes les mesures, mais les pays d'Angleterre sont difficiles pour l'obtention du visa. Ce n'est pas seulement le taekwondo, c'est un problème. Pourquoi nous avons dit qu'Angleterre, c'est très difficile ? Mais bon, après, c'est vraiment côté étatique. Je pense que le ministère, le ministère des Affaires étrangères, nous avons un système de l'Athlète, de telle sorte que nous avons eu le système de l'Athlète, les équipes de l'Athlète, qui vont compétir au Sénégal. Pour nous, on prend toujours les devants pour gagner l'Athlète. Parce que ça, c'est un facteur de performance. C'est un facteur de l'Athlète. L'Athlète doit y aller, c'est un facteur de l'Athlète, c'est un facteur de l'Athlète. Ils doivent être championnats d'Afrique, dans cinq jours, mais nous savons que nous devons y aller. Et pourtant, les entraînés sont en train. Maintenant, les athlètes sont en train, ils se demandent, est-ce qu'ils devront y aller ? C'est un facteur de performance. C'est un facteur de performance. Il faut savoir au niveau, c'est un facteur de déstabiliser l'Athlète. Il faut savoir au niveau, c'est un facteur de performance. parce que nous avons vu la médaille, ils sont en train. Ils sont en train de se demander si on en a dans la dernière minute, on a le paquet et on a dans la dernière minute. Il faut qu'on soit sur la réalité. Est-ce qu'on a pour gagner ? Est-ce qu'on a pour le tourisme ? On part toujours pour la gagner. Maintenant, on a cultivé mon bop, je pars toujours pour la gagner. Mais nous, on se bat pour que chaque fois qu'on sort, on sort pour aller gagner des médailles et revenir pour notre pays. Parce que c'est ça que c'est fière. Ce n'est pas qu'on s'entraîne six heures par jour pour aller pour aller, pour aller, c'est impossible. On part pour aller à la gagner. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne pouvons pas suivre l'actualité. C'est le football, c'est la canne. Nous sommes pour représenter le Sénégal, mais tout le peuple est derrière eux. Il faut qu'on ait un full-lock jump. Sur une devise, c'est simple. Jump, fit fighter. Beaucoup de défaits de compétition et tu vas voir. Nous ne pouvons pas les respecter. Il y a beaucoup de monnaies dans ce qui est un bop. Mais les problèmes de vie, il y a des joueurs et des performances athlétiques, les résultats sont et ils ne sont pas encore dans les matchs. Il y a encore des matchs. Il y a encore des matchs. Il y a encore des équipes et ils se disent, « Attends, c'est un problème d'organisation. » Il faut vraiment qu'on nous réorganiser. Il faut qu'on soit dans l'équipe nationale et qu'on soit dans les bonnes conditions. qu'il y a encore des matchs. Qu'est-ce qu'il y a de l'autorité ? Aujourd'hui, le ministère des Sports commence à comprendre que la médaille est très importante pour le pays. Le trophée est très important pour le pays parce qu'il est stabilisé. avec des décals. Ils ont besoin de Lyon et de Cane et de l'équipe de trothé du Sénégal. Il y a beaucoup de loisirs. Le basket, il y a beaucoup de loisirs. Il y a beaucoup de loisirs à jouer sur la population. Ils ne sont pas contents. Féliciter Lyon, féliciter le basqueteur. Les médailles ont une importance. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'on est content, mais l'autorité n'est pas là, c'est qu'on est le sport. C'est le président Macky Sall aussi. S'il peut encore même augmenter le budget du sport, c'est très très important. Parce que le ministère du sport, c'est très difficile. Si le budget n'est pas là, c'est très difficile. Et c'est le budget qu'il y a. Et c'est le budget qu'il y a. Nous avons eu des disciplines. Nous avons eu des disciplines, nous avons eu des enseignants. Nous avons eu des enseignants de nos épreuves. Nous avons eu des résultats, des médailles. Nous avons eu des conseillers de l'État. Mais nous avons eu des concertations avec le ministère du sport, avec le comité national olympique. Nous avons eu des enseignants pour nous, nous avons eu des sports. Nous avons eu des athlètes à aller performer. Et je pense que si nous avons eu des lances, nous avons eu des jours meilleurs, des résultats concrets dans l'avenir. et je pense que ça c'est très important parce que l'avenir du Sénégal c'est bientôt les Jeux Olympiques de 2020 c'est bientôt les Jeux Olympiques de 2022 et il faut commencer le travail maintenant Ligue et Bill c'est maintenant pour pouvoir récolter en 2022 Mettez, nous avons parlé d'interview mais d'où nous avons parlé comme nous l'avons dit Lyon est un cadre, nous sommes un footballeur mais sportif le Sénégal le bon message est lancé au Lyon et au peuple sénégalais qui doit être tous derrière cette équipe là le message que j'ai lancé les joueurs de football c'est qu'on connait le monde c'est qu'on connait le monde c'est qu'on connait le monde le Sénégal est le monde je sais qu'on connait le monde mais je vais dire une phrase importante pour le Président de la République de la République de Guaronne avant Lyon il dit ils ont dit ils ont dit la compétition comme des vrais Lyons ils ont dit le terrain ils ont dit le Sénégal après la compétition ils ont dit le terrain cette phrase là est très importante pour les Lyons les gens qui viennent la compétition tu sais que je vais y aller pour la gagner victoire et défaite ils ont dit qui ne connait pas la compétition victoire et défaite ils ont dit mais défaite il faut que tu prennes et honneur il faut gagner aussi avec l'honneur les gens qui peuvent me dire que je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas dire direct je n'ai pas besoin de chercher des médias à 14h parce que ce qui est important il y a 10-0 qui m'ont gagné victoire je compte mais je n'ai pas vu que je n'ai pas vu que les adversaires ont quelques doutes sur les qualifiés en 8ème de finale je sais qu'une compétition est très difficile chaque compétition a contexte il faut que les athlètes pousser et galvaniser tout le peuple sénégalais est derrière eux c'est normal c'est pour juste que c'est une équipe nationale je dois donner à fond mais les gars on part en 8ème de finale chaque match c'est une finale il faut se battre il faut se donner le meilleur il faut se donner le meilleur on nous tue mais on ne nous déshonore pas vous êtes des lions battez-vous jusqu'à la fin après la liste des 5 nous batons à l'Oroial il faut savoir qui est gagné mais donnez-vous en fond merci beaucoup en tout cas